... Rose blanche à la boutonnière, les députés britanniques réunis au Parlement en session extraordinaire ont rendu hommage à la députée Joe Cox. Favorable au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, Joe Cox a été tué par balle jeudi en pleine rue. Le référendum sur le Brexit est prévu le 23 juin. Les ministres de l'Intérieur et des Sports ont tenu à Paris une réunion sur la sécurité de l'euro, un bilan globalement positif pour le gouvernement malgré les incidents et les violences qui ont émaillé la compétition. Il y a eu 557 interpellations de supporters violents, il y a eu 344 gardes à vue. Au terme de ces gardes à vue, il y a eu des décisions très fermes d'emprisonnement pour un certain nombre de supporters violents. Et puis nous avons pris aussi la décision de renvoyer vers leur pays d'origine des supporters qui posaient problème. 25 supporters étrangers ont été reconduits dans leur pays. Des parlementaires belges enquêtant sur les attentats du 22 mars à Bruxelles et leurs homologues français se sont recueillis devant le Bataclan ce lundi. Ils ont déposé une gerbe de fleurs et observé une minute de silence. La commission d'enquête belge est chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attaques de Bruxelles. Les français doivent rendre leur première conclusion le 5 juillet. L'avion Solar Impulse a décollé lundi de New York à destination de Séville en Espagne. Fonctionnant à l'énergie solaire, l'avion doit effectuer une traversée de l'Atlantique périlleuse de 4 jours. A son bord, le pilote suisse Bertrand Piccard. Parti le 9 mars 2015, Solar Impulse a déjà traversé l'Inde, la Birmanie, la Chine et les Etats-Unis.